Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un swatch stick avec le kit de Model 1, Colorful Cocktail. C'est un kit que les couleurs changent de couleur dépendamment de la température, puis sérieusement, le packaging est vraiment beau, j'avais hâte de l'avoir. Je vais commencer avec la première couleur, qui est Tequila Sunrise, qui est un superbe beau orange. Je ne serais pas particulièrement normalement sur l'orange, mais celle-là, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Probablement qu'il soit quand même, je préfère de quoi être beau à l'Halloween avec, puis vous allez voir, il y a des petits brillants dedans, puis juste ça, tu mets des brillants dans une couleur, puis vous me gagnez, c'est sûr, je capote. La couleur est assez translucide. Là, vous allez me voir donner une seule couche, mais avant de faire les tests dans l'eau chaude, dans l'eau froide, je vais avoir eu le temps de donner deux couches, puis d'avoir cuite toutes les deux. Là, dans le coin, on voit un peu qu'est-ce que ça a l'air, les différentes teintes avec les changements de température. Blue Hawaii, c'est vraiment, je pense, mon préf dans toute la gang. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je me pose encore des questions. Si je le fais direct sur un faucon ou un polygel d'extension, si la couleur réagit vraiment, ou c'est mieux de le faire directement sur ton ongle naturel. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'essaie. Là, on va voir Pink Lady. Des roses, on en a, c'est pas mon premier, j'en ai plein de rouges. Celui-là, je l'aime vraiment quand même beaucoup. C'est un rouge qui tire juste un tout petit peu sur le rose, mais pas trop. Avec une couche, il a une belle transparence, puis of course, il est plein de brillant, fait que lui aussi, il me gagne. Ça, c'est la couleur Purple Ace. La couleur, moi, à mon sens, je la trouve quasiment bleu marin. Elle tire un peu sur le violet, un violet bleu marin. La différence avec Blue Hawaii, c'est que quand on le met dans une température plus chaude, il devient rose, puis Blue Hawaii, il devient bleu ciel quasiment. Là, on voit, il y a des brillants, puis encore là, avec juste une couche, il y a une certaine transparence. Ok, là, on a le focus. Ça, c'est de la couleur Tomorrow. C'est un super de beau bleu. Normalement, je ne suis pas tant non plus fan de tout ce qui est orange, bleu, vert, mais la couleur bleu, ce bleu-là, il est super beau. Il aurait été beau sur les ongles que j'ai présentement dans la vidéo, à place de prendre le bleu que j'ai pris. Celui-là aurait été super beau, mais probablement il aurait fallu que je donne trois couches, parce qu'on le voit, c'est encore assez translucide, mais ça reste tout de même un super de beau bleu. La prochaine couleur, c'est Long Island Iced Tea. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ont pris ce nom-là, parce que moi, Long Island Iced Tea, c'est la couleur quasiment du coke, fait que, bien, c'est pas grave. C'est quand même un beau, je dirais comme mauve, un mélange de mauve puis de bourgogne. Fait que dans l'eau des couleurs, je pense que c'est celle que j'aime le moins. C'est vraiment pas mon type de couleur, mais elle peut être pratique, pareil, avec une couche encore assez translucide. Puis là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand qu'on les met dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Fait que le premier, à gauche, avec les glaçons, c'est l'eau froide, et le deuxième, c'est l'eau chaude. Fait que l'orange, il devient un beau jaune, avec les brillants qui popent encore. Sérieusement, lui, c'est sûr, il faut que je l'essaie, puis je vais peut-être me le garder pour plus le temps de l'Halloween. Là, je vais vous montrer Blue Hawaii. J'aimerais mal, non? Puis la bouteille, sérieux, le packaging, il est écœurant. Je trouve ça vraiment beau, l'étiquette, tout. Fait que vous allez voir, un beau mauve, puis dans l'eau chaude, ça devient, le bleu, t'écœurant. Ça, là, si sur mes ongles, le bout d'ongles qui touche à ma peau, il est bleu, puis l'ongle qui, la longueur de mon ongle qui touche pas à la peau, elle devient mauve. Ça doit tellement être beau, là. Il va falloir vraiment, je les essaie, pas moi, sur des ongles naturels que je vais avoir été capable de faire pousser. Pink Lady, ça, et tout, c'est un beau, ça doit être beau sur les ongles d'avoir ton blanc, puis plus que ton ongle vers le bout, il est rouge. Ça doit être super beau, ça aussi. Puis, c'est sûr qu'avec l'ébriant, moi, ça, encore là, ça me parle, ah non, le rouge, je l'aime vraiment. Plus que je le regarde, là, c'est quasiment un rouge framboise. Il est vraiment beau. Puis là, ça va être, c'est Purple Ace. Fait que vous allez voir, il est quand même assez foncé dans l'eau froide et dans l'eau chaude, il devient un petit rose vraiment plus pâle. Qu'est-ce, vraiment, vraiment pâle. Mais non, mais c'est quand même une belle teinte de rose. Alors, en regardant, là, je trouve que ça doit être super intéressant de faire de quoi avec ça. Sur l'ongle, ouais, lui, lui, tout fait fort, je fasse de quoi. Tomorrow, lui, je reste vraiment... Puis là, vous voyez, là, mes bataillons ont toutes deux couches d'épais. Fait qu'ils sont un petit peu moins transparents. Alors, ça, c'est un beau bleu aussi. C'est sûr que là, il tourne quasiment en bleu pâle blanc, mais le changement de couleur, il est moins épatant, à mon sens. Mais le bleu, il est vraiment beau. C'est un beau bleu à travailler. Genre, peut-être Saint-Jean. Ouais, un bleu Saint-Jean-Baptiste. Ça serait une bonne idée. Et le dernier qui est Long Island Iced Tea, que lui, vous allez voir, probablement qu'il va devenir quasiment rose pâle pâle ou blanc. Ouais, c'est un genre de petit rose pâle. Vraiment pâle. Fait que là, c'est ça. On va dire que lui, dans la gamme, c'est lui que la couleur me rejoint moins pour mes goûts à moi. Fait que merci de m'avoir écouté, tout le monde, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye-bye.